Wingspan est un jeu édité à l'origine par Stonemaier Games et localisé en France par Matagou. Il a été créé par Elisabeth Hartgrave et illustré par Anna Maria Jamarillo, Natalia Roras et Beth Sobel. Que des femmes. Un fait intéressant à mentionner tant il est rare. Et pourtant, c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je garde ça pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du thème dans les jeux de société. Corrigez-moi si je me trompe, mais le thème fait partie des quatre éléments d'un jeu qui ont une influence sur l'expérience du jeu. Attends, t'enchaînes directement sur le thème et Wingspan. Faut que tu parles du jeu quand même. Plus t'as même pas dit bonjour. Tu sais, j'ai envie qu'on arrête de mentir aux gens qui nous regardent. Le jeu en titre, c'est un peu un prétexte. Moi ce qui m'intéresse, c'est de présenter un éclairage concis sur un aspect du jeu en général. Et les commentaires des précédentes vidéos, on les oublie ? Bon ok, t'as raison. On reprend. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup du thème dans les jeux de société et un peu, peut-être, si j'ai le temps, de Wingspan. T'écoutes rien en fait. Et spoiler, peut-être que je suis pas aussi emballé par le jeu que les critiques qui fleurissent sur le net en ce moment. Je disais donc, avant d'être outrageusement interrompu, qu'il y avait quatre éléments d'un jeu qui avait une influence sur l'expérience du joueur. Ses règles bien entendu, ses illustrations, son matériel et enfin son thème. Après, il y a d'autres choses qui peuvent influencer votre partie. Les autres joueurs et le contexte. Je sais pas pour vous, mais pour moi, le jeu, c'est comme faire manger des mogwai après minuit. Ça finit toujours mal. Et tant pis pour les plus jeunes qui comprennent pas la référence. Bon, là je m'égare. Revenons-en au thème. Prenons les jeux classiques, qui sont pourtant abstraits. Pour les trois du fond qui suivent pas, abstrait ça veut dire sans thème, justement. Même eux ne viennent pas de nulle part. À l'époque de leur conception, ils étaient surtout une occupation de puissants. Et leur inspiration découlait naturellement de l'origine de cette puissance. L'Egypte antique était une théocratie. Le Sénète, prisé par les pharaons, avait un sens mystique. Les civilisations agraires africaines ont donné l'awale ou jeu des semailles. Le shogunat japonais et l'Europe médiévale ont créé le shogi et les échecs alors qu'ils étaient dominés par une noblesse guerrière. Ne vous offusquez pas tout de suite les amoureux d'histoire, je sais. Je sais que les échecs proviennent à l'origine du continent indien. Mais les règles ont beaucoup bougé au fil des siècles. Il y a même des versions avec des dés et plusieurs rois. Celles qu'on connaît datent du 15e siècle et ont été bel et bien formalisées en Europe. La présence quasi systématique d'un thème est un apport du jeu de société moderne. Et je pense que ça explique en partie son succès. Maintenant que le thème est devenu un élément presque indispensable du jeu, parce qu'attendu par les joueurs, on peut remarquer différentes façons de la traiter. Et pour ça il y a deux écoles. L'école allemande et l'école américaine. Deux courants de pensée qui diffèrent en presque tout. Pour l'école allemande le thème ne sert que d'enrobage à une règle. On le retrouve dans les illustrations, dans le titre du jeu, mais pas dans les mécaniques. Dans l'école américaine c'est évidemment tout l'inverse. Tout part d'un thème. SF, horreur, médiéval fantastique, cyberpunk, super héroïque, tout y passe. Le but est de vous faire vivre l'essor grandiose d'un empire galactique, ou l'épopée héroïque d'un aventurier. Et les règles ne sont là que pour faire vivre ce thème. Peu importe l'équilibrage ou l'injustice des règles, pourvu que le jeu vous transporte dans un autre univers. Cette présentation est bien entendu caricaturale et quelque peu surannée. Aujourd'hui nous vivons une époque d'hybridation d'ailleurs fort bienvenue. Les jeux modernes sont des bâtards qui puisent leur ADN dans le meilleur des deux mondes. N'en déplaise aux amateurs de la liberté raciale. Et cela se sent dans le traitement du thème. De moins en moins de jeu le considère comme une toile de fond le prétexte à des règles bancales. Les jeux actuels le sont parce qu'ils ont trouvé un équilibre entre jeu et mécanique. Les auteurs semblent avoir compris que l'un comme l'autre participe à l'expérience du joueur. Nier le thème, c'est passer à côté d'un attachement plus grand du joueur pour les actions qu'il va entreprendre. C'est également une source d'inspiration pour les auteurs, mais également pour du matériel et des illustrations originales. Dans le cadre d'un marché du jeu de plus en plus encombré, un bon thème peut être un moyen pour un éditeur de sortir du lot. Ça a donné récemment des jeux aux thèmes plutôt inattendus. Si la transformation de Mars en planète habitable peut paraître assez convenu comme sujet de SF, son traitement en fait quelque chose d'original. Et pour cause. Jacob Frixellus, son auteur, est docteur en chimie et passionné par le sujet. Il a puisé dans des travaux réels pour en tirer des mécaniques sans jamais oublier qu'il s'agissait avant tout d'un jeu. Et voilà pourquoi on se retrouve à balancer des astéroïdes sur la surface de Mars. C'est à la fois une possibilité documentée, d'augmenter la température martienne, mais aussi, il faut en convenir, une perspective ludiquement jouissive. Je trouve d'ailleurs quelques points communs entre Terraforming Mars et Wingspan. Notamment, l'originalité et l'importance de son thème. La première chose à dire sur Wingspan, c'est que c'est un jeu gentil. C'est un jeu qui transpire la gentillesse comme les aisselles d'un visounours. Et le thème y joue pour beaucoup. Pas vraiment le thème d'ailleurs, plutôt son traitement. Moi de base, vous me dites jeu d'oiseau, je pense jeu de chasse. Mais ici, pas du tout. Elisabeth Hargreve nous propose plutôt de nous mettre dans la peau d'un passionné d'ornithologie. Du coup, on se retrouve avec 170 cartes représentant chacune un oiseau différent, qu'il va falloir nourrir pour les poser en jeu, faire pondre pour rapporter des points de victoire et poser encore plus d'oiseaux, et observer pour les piocher. Poser, gagner des points de victoire, piocher, trois actions simples qui sont la base du jeu et sur lesquelles on va rajouter de nouveaux effets grâce aux oiseaux. C'est le principe archi-utilisé du moteur mécanique. En gros, on va partir d'actions de base qu'on va améliorer au fur et à mesure pour faire toujours plus de choses en moitié moins de temps. Je vous le disais, Wingspan est un jeu qui vous veut du bien. Non mais regardez-moi ces belles illustrations ! Et ce matériel ! Et ce mangeoir ! Trop choupi ! On peut panier son côté agréable à regarder, à manipuler, et ses mécaniques appuient l'aspect doux et léger de son thème. C'est un jeu globalement plaisant, mais j'en ressors quand même avec une certaine frustration. Toutes les cartes sont uniques, et même si certaines ont des effets identiques, cela rend l'établissement d'une stratégie très difficile. C'est désagréable de ne pas pouvoir remplir l'objectif d'une carte bonus simplement parce qu'on n'a pas eu les bons oiseaux en main. Je pense que ce que fait Wingspan, il le fait bien. C'est un jeu qui pousse à la quiétude et à la contemplation. Et si j'ai des difficultés à apprécier totalement le jeu, ça vient sans doute de moi. Moi j'aime quand un jeu me résiste, et Wingspan est un animal peu farouche. Un rossignol qui chante bien, mais qui a déjà été domestiqué. C'est pour cette raison que je passe la parole à Capucine. Deux critiques pour le prix d'une, on ne se moque pas de vous chez Ludiculture. Alors mademoiselle Capucine, qu'avez-vous pensé de Wingspan ? J'ai adoré ce jeu. Il était bien fini, il était joli. Il y avait plein d'oiseaux sur les cartes que je ne connaissais pas. On a un plateau chacun. Il y a plein de couleurs vives. Il y a les œufs et les petits carrés qui sont très jolis. Ils sont allés chercher ce que les animaux aimaient bien manger, les oiseaux. C'était compliqué, mais pas trop. C'était un peu stratégique, mais pas trop non plus. J'ai adoré ce jeu. Attention, je sous-entends pas que Wingspan est un jeu pour enfants. D'ailleurs, vous auriez tort de sous-estimer Capucine. Si il est stratégique, il ne propose pas un gros défi, mais il nous propose un moment de détente qui emploie notre intelligence sans trop en rajouter. Pour citer la cariatre, dont je vous recommande la prose, c'est un jeu doudou pour joueurs gestionnaires. Voilà, j'en ai fini avec Wingspan. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Partagez et commentez cette vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est très disponible, donc n'hésitez pas, on répondra à la moindre question. Joueuses et joueurs aviaires, à bientôt.